Cette vidéo est une interview avec l'acteur Aziz Frédéric Berger que j'ai eu la chance d'interviewer. Il nous parle de son rôle dans la série Impact. Comment est-ce que le personnage de Franck, comment est-ce que ce rôle l'a impacté dans la vraie vie? Est-ce que Franck est réellement mort? Ce sera à vous d'en juger. Je vous avais aussi demandé de lui poser quelques questions par Instagram et j'en ai sélectionné une. Et d'ailleurs, merci pour toutes vos questions pertinentes. L'acteur Frédéric va du coup répondre à la question que j'ai sélectionnée dans cette vidéo. Coucou Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Coucou ma chroniqueuse payblest. Je suis très, très ravi d'être avec toi aussi. Oh, merci. Ça y est, tu me fais déjà rire là. C'est Franck, hein? Est-ce que tu as déjà joué dans une série? Parce que moi, je t'ai découvert dans la série Impact seulement. Je n'ai jamais joué dans une série ni dans un film. Par contre, je faisais quelques publicités. Mais en dehors de ça, le monde de l'audiovisuel, ça se limitait vraiment aux pubs, quoi. Tu as fait des études de cinéma? Non, j'ai plutôt fait des études en transport logistique. Le cinéma, ça a toujours été, on va dire, un rêve lointain. Après la Formule 1, que j'ai toujours voulu être pilote de course. Mais le cinéma, ça restait vraiment un rêve lointain, on va dire. Et puis, bon, comme je suis un comédien dans l'âme, comme tu peux le constater, ça n'a rien à voir avec le cinéma ou quoi que ce soit. Je suis comme ça, je suis jovial et tout. Et donc, je me suis dit, quand le casting a été lancé, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? De toute façon, tu n'as rien à perdre, en fait. Et donc, c'est là que le projet Impact m'a vraiment captivée. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, j'ai le privilège de jouer le rôle de Franck dans Impact. Est-ce que Franck, il est optimiste comme Frédéric? Est-ce que c'est un point commun que tu partages avec Franck? Grave! C'est-à-dire que, parce que quand tu regardes le parcours de Frédéric, depuis la Côte d'Ivoire au Cité-Gale, tu vois qu'il y a un peu de Franck en Frédéric. Ou un peu de Frédéric en Franck. De même que j'ai des impacteurs, comme j'aime bien les appeler, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à cerner la différence entre Franck et Aziz. Tu t'es construit une belle communauté d'impacteurs, comme tu les appelles. Ah oui, mes impacteurs, ce sont mes gars et mes gossures. Tout le monde dit, ouais, on ne regarde plus si Franck n'est pas là. Mais moi, je dis, personne n'a vu mon enterrement. Personne ne m'a vu rentrer six pieds sous terre. Donc, attendez, restez concentrés. Je suis au monument de la Renaissance, coïncidence ou pas? Je ne sais pas. Peut-être que je renais. Tu as l'air, en tout cas, d'être quelqu'un de toujours jovial, optimiste. Comment est-ce que tu as fait pour aller puiser, chercher ce côté ras-le-bol de Franck? Ah, ce n'était pas facile du tout. Ce n'était pas évident. Je me souviens encore que ma première scène, mon papa Serge Abessolo a dû jouer la scène à ma place en criant sur Mélanie pour me montrer que je pouvais le faire, en fait. Parce que j'étais vraiment... En fait, moi, manquer de respect à quelqu'un, ce n'est vraiment pas moi, en fait. No way. Ce n'est pas Frédéric du tout. Et donc, on me dit, ouais, il faut crier sur elle et tout. En plus, la dame, bon, ce n'est pas comme si on avait des familiarités et tout. Au début, c'était difficile. Mais après, en fait, je tiens à tirer encore une fois mon chapeau à Ella Chisoko qui vraiment m'a mis à l'aise, ainsi que tous les acteurs. Il nous a mis à l'aise. Il m'a plongé dans le bain, en fait. Il m'a dit, il faut que tu incarnes le personnage de Franck et que tu saches que ce n'est pas vraiment la vraie vie. C'est juste un rôle que tu joues. Après, il faut comprendre que c'était la première fois que je passais au petit écran, comme ça, donc je n'étais pas très à l'aise. Et donc, je suis allé puiser vraiment au fond de moi avec l'aide des autres acteurs, notamment Mikey, notamment Jess, Serge, Mélanie. En tout cas, la famille Gradel, ils m'ont beaucoup aidé, ainsi qu'Assad. Et voilà, après un épisode, deux épisodes, je suis rentré dans le personnage même de Franck. Voilà, aujourd'hui, au bureau, tout le monde m'appelle Franck. Dans ma belle famille, dans ma famille, tout le monde m'appelle Franck. J'ai dit, arrêtez. Franck, c'est à la télé. Frédéric, est-ce que tu connais la série Casa de Gré? Je connais la série Casa de Papel. Et je l'ai regardée, d'ailleurs, très tard parce que je suis comme ça. Quand tout le monde se rue sur quelque chose, moi, j'attends. Quand ils ont tous fini de regarder, après, maintenant, je m'assois confortablement avec mes pop-cords, avec mon épouse et tout. Et puis, on a dégusté Casa de Papel. Je ne voulais pas regarder la saison 1, après être à court de saison, attendre encore la saison 2. Donc, moi, j'ai enchaîné toutes les saisons. Chaque jour, je regardais un épisode. Et donc, c'était très intéressant. Mais pourquoi cette question? Oui, justement. Est-ce que tu trouves que le cas de Franck Gradel a des similitudes? Est-ce que vous nous préparez le coup du siècle avec le cas de Franck, comme dans Casa de Papel? Alors, je ne saurais te le dire. Comme on dit dans la Casa de Papel, la policie a mienté. Donc, peut-être que Mavro dit aussi mienté, je ne sais pas. Je ne pourrais te spoiler cette partie. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura des rebondissements dans la série. Et quand tu regardes même le descriptif du personnage de Franck, on te dit que Franck est le début du commencement. Donc, ce n'est pas à lui que tout commence. Donc, maybe yes, on verra. L'avenir nous tira. Et là, on n'est qu'à la saison 1. Donc, soyez patient. Parmi les étudiants de la série, vous avez tous des pseudos. Et toi, ton pseudo, c'était Thomas Sankara. C'est ça. Voilà, c'était le jeune président avec des ambitions gênantes, Thomas Sankara. Exactement. Donc, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce pseudo pour toi? Aujourd'hui, comme on peut le constater dans la société civile, Impact ne fait que dépeindre plus ou moins, on va dire, les tares qui minent notre société. On a tous vu comment Thomas Sankara s'est battu, corps et âme, pour pouvoir libérer, on va dire, son peuple d'une certaine sorte d'esclavage moral. Et pas que moral, d'ailleurs. Aujourd'hui, on constate que quand ça se passe de la sorte, on te tue, on t'élimine. Et très rapidement, le rapprochement entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré est complètement fou, en fait. Tu vois, c'était deux personnes qui étaient extrêmement proches. Après, sur la question de qui as tué qui, je ne saurais me prononcer dessus. Mais peut-être que c'est dû au fait que Mike, on a l'impression que Mike est impliqué dans ma mort. Tu comprends un peu? Et donc, je pense que c'est ça. Et Thomas Sankara aussi était très jeune. Peut-être que c'est pour ça qu'on m'a donné ce pseudo. C'était quelqu'un de très, très, très ambitieux. Ses ambitions collaient pratiquement aux miennes. Et donc, voilà. Et j'ai un côté maternel pour Kinabé aussi. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Why not? Et du coup, en fait, tout comme la mort de Franck, la mort de Thomas Sankara aussi, elle symbolise quand même un peu une certaine révolution. Elle nous a beaucoup laissés avec un goût amer quand même. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. À ton avis, à part ce goût amer, cette certaine révolution, qu'est-ce que la mort de Franck symbolise aussi, à ton avis? La mort de Franck symbolise beaucoup de choses. Pour moi, déjà. La mort de Franck symbolise qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'on a la liberté, qu'on a la liberté d'expression surtout. Mais on a vite fini de comprendre, vite fini par comprendre que lorsque tu veux aller à l'encontre du système qui est mis en place et que tu déranges les intérêts des uns et des autres, le seul moyen de te faire taire, c'est de t'éliminer ou de t'emprisonner. Avec le cas de Issa, par exemple. Et c'est partout dans le monde, pas qu'en Afrique. On a une certaine manière de nous museler qui fait que même quand tu viens avec tes idéologies, tu ne peux pas t'attendre à aller bien loin. Après, c'est bien d'être très optimiste, mais l'optimisme a des limites. Toujours par rapport à Sankara, en fait, est-ce que c'est sur une piste que je veux me lancer? Tu es fan de Sankara, hein? Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des similitudes entre sa mort et tout ce qui se passe dans la série, en fait. Enfin, son histoire, tu vois. C'est un des proches collaborateurs de Sankara qui l'a tué. Est-ce que tu penses que je peux explorer la piste comme quoi c'est un des proches collaborateurs de Franck qui l'a tué? Alors, je ne... Est-ce que c'était vraiment fallu? Je ne saurais te le dire, sinon les gens ne vont plus regarder la série. OK. Je ne pourrais pas te dire non plus que Thomas Sankara n'est pas ressuscité, donc ce sera le même cas pour Franck. Franchement, j'ai l'impression qu'on va être vraiment impactés. Très impactés, très impactés. Et beaucoup de rêves seront brisés aussi. Est-ce que dans la vie, dans la vraie vie, Frédéric, lui aussi, comme Franck, est-ce qu'il se bat pour l'injustice? Toujours. Je déteste, je méprise même l'injustice. C'est quelque chose qui me... Surtout vis-à-vis des plus faibles. J'en discutais avec Jess un jour comme ça. Elle me disait qu'elle, en fait, elle apprécie surtout quelqu'un par rapport à ses rapports avec ceux qui sont en dessous. C'est-à-dire qu'ils sont plus faibles, que ce soit hiérarchiquement, que ce soit financièrement. Elle est très humaine, Jess. Et donc, je suis comme ça aussi. J'aime beaucoup la justice. J'aime le, on va dire, le droit chemin. Ça me fend le cœur de voir des injustices. Peu importe le domaine dans lequel ça se produit. Par rapport à la mort de Franck, comment est-ce que tu expliques que malgré le fait qu'on l'a vu quand même en salle de réanimation, on l'a vu, ça tombe et tout ça. Mais beaucoup de gens continuent à croire que Franck n'est pas mort. Comment est-ce que tu expliques ça? En fait, les Africains sont comme ça. Nous, les Africains, on est comme ça. Remarque, même dans la société civile, quand quelqu'un est mort, on va toujours trouver, non, c'est sa grand-mère qui est au village, qui l'a empoisonné. Non, en fait, c'est-à-dire que c'est son frère-là qui l'aimait pas. On veut toujours trouver un prétexte à la mort, en fait. Et on accepte difficilement la séparation entre une personne attachante. Je ne le dis pas pour me vanter, mais Franck est un personnage attachant. Moi-même, Frédéric, même Franck m'a attaché. Donc, du coup, pour te dire que, en fait, ça passe difficilement dans l'esprit des gens. Ils n'acceptent pas. C'est comme quelqu'un qui perd son père ou sa mère. Tu vas avoir la première réaction. Non, c'est pas possible et tout. C'est le déni. Donc, c'est normal. C'est normal que les gens ne l'acceptent pas. Au début, c'est toujours comme ça. Après, on réalise que soit la personne n'est vraiment pas morte ou que la personne est réellement partie. Et puis, on s'y fait. Alors, j'ai une question d'une abonnée, d'une de mes abonnées. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Aïssata. Elle est jolie. Aïssata, en plus, ma mère s'appelait, ma défunte mère s'appelait, enfin, Aïssatou. Bon, après, c'est la même chose. Donc, je vais lui répondre avec amour. Si c'est deux mois d'un mariage, ça va être un peu compliqué, par contre. Mon cœur est déjà pris. Oui, oui, on le sait. Elle dit, n'es-tu pas trop frustré d'être mort tôt dans la série? Aurais-tu voulu y jouer plus longtemps? Non. Le script de la mort de Franck est le début du commencement. Sans la mort de Franck, au début, l'impact allait trop long. Ça allait être lassant. Remarque, dès qu'on annonce la mort de Franck, on emprisonne Issa. Dès qu'on annonce la mort de Franck, il y a Moussa qui tombe amoureux de Jess. Ainsi de suite, ainsi de suite, and so on and so far. Les choses s'enchevêtrent comme ça. Tu comprends? Il a fallu ce boom-là. Dès qu'on a annoncé ça, Jess et sa mère rentrent en conflit. Tout tourne autour de cet événement-là. Donc, je suis plutôt fier de savoir que c'est, on va dire, le socle de la série. C'est ce qui fait une très bonne partie de la série. Et je suis fier d'avoir joué ce rôle-là, qui n'est peut-être pas encore terminé. Peut-être que Franck va revenir encore faire des frasques. Qui sait? Mais il le fallait. Tu comprends? C'est le début du commencement, comme on le dit dans mon personnage. Donc, j'y étais préparé. L'équipe de Marodi m'a préparé psychologiquement, moralement à ça. On m'a dit, ah, voilà, dans les débuts, quoi. Voilà le rôle que tu vas jouer. Il faut que tu sois prêt et tout. Et je te dis, quand on a tourné la scène de ma mort, j'étais là. On l'a tourné devant moi. Mais psychologiquement, ça m'a un peu affecté. Parce que je me suis dit, je vais finalement y passer un jour et tout. Et donc, il faut dire que Marodi avait pris le devant. Pour me faire comprendre qu'attention, ça peut t'impater. Donc, je suis plutôt fier que ce soit passé comme ça. Honnêtement. Après, il y aura d'autres projets sur lesquels je pourrais jouer longtemps. Peut-être que c'est moi qui ai tué les gens aussi. Justement, c'était ma question finale par rapport à tes projets cinématographiques. On va y revenir. Pour la question finale, je voulais te demander ce que tu penses des secrets de famille. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir des secrets dans la famille ou pas? Je n'aime pas trop ça. Moi, je préfère qu'on se dise tout. On s'assied. On met balle à terre. On fait table rase. On se dit tout. Après, quand tu dis secret, ça dépend des levels. Il y a des intimités, des secrets intimes qu'on ne peut pas partager avec tout le monde dans la famille. Parce que chacun a son caractère, chacun a son mindset, chacun a sa vision des choses. Par exemple, même toi dans ta famille, tu as des frères ou des soeurs avec qui tu peux discuter de certains thèmes et d'autres non. Tu comprends? Mais de là à faire des coups bas, ce n'est pas top. Merci beaucoup, Franck. Du coup, la dernière question, est-ce qu'on va te voir dans d'autres projets? On a hâte de te voir. Mais moi, je le souhaite autant que vous. Pour le moment, I don't know. Par contre, je suis sur une série qui s'appelle Adja pour le Ramadan avec Marodi toujours, la maison de prod. Et donc, du coup, en dehors de ça, j'ai d'autres projets, mais ça reste un peu secret. Mais c'est sûr que vous me reverrez sur le petit écran. For sure, Franck va battre comme ça. Il faut qu'il vienne gâter le couerre. Ah, mais oui, l'un des personnages préférés, attachants. On ne peut pas en parler, c'est un Franck. Mais tu sais, quand je m'en suis rendu compte, c'est quand des amis qui sont en Chine, aux États-Unis, au Canada m'appellent et me félicitations, congrats, c'est tout. J'ai dit, hé, je suis arrivé dans la télévision de Chine. Ah, c'est que j'ai russe. C'est que j'ai percé. Ils disent, toi, tu es fou, hé. Bon, ben, merci beaucoup, Frédéric. Je t'en prie, je t'en prie. Oh, ça m'a fait tellement plaisir. J'espère qu'on aura d'autres. Inch'Allah. Merci beaucoup à toi aussi pour la considération, surtout. Toi aussi, bon week-end. Stay blessed. Thank you. Stay blessed. Amen. Bye.